Ce qui est frappant, c'est le caractère humaniste de son discours. En fait, elle arrive à dénoncer l'économie néoclassique sans avoir pour autant à en faire une nouvelle idéologie, mais juste en montrant que les humains sont différents de l'homo economicus. Oui, ce qui est important chez elle, c'est que d'une certaine manière, il y a un côté chez elle d'individualisme méthodologique. On part des individus, on part des hommes, etc. Sauf que c'est de l'individualisme méthodologique sérieux. Ça veut dire que, ok, partons des humains, mais les humains sont complexes, ils fonctionnent suivant des règles, ils fonctionnent suivant des apprentissages, des cultures, et c'est ça qu'il faut arriver à prendre en considération, et pas un individu homo economicus, si je peux dire, abstrait, parfait calculateur, etc., qui ne correspond à rien. Donc, ok, ok pour partir de l'homme, de l'individu, mais d'un homme réaliste, vrai, avec la complexité des influences et des règles à partir desquelles il fonctionne.